... Bonjour, c'est Lucien Viola, je suis collectionneur et je suis très heureux d'être ici dans cette résidence Tupacha de Marrakech qui a une centaine d'années et qui est un écrin de l'architecture de cette époque. C'est un lieu magique et j'ai eu le plaisir d'exposer une petite partie de ma collection pour faire revivre la ville de Marrakech durant cette période de pandémie que nous vivons tous. J'ai vécu à Marrakech depuis une trentaine d'années et je suis très heureux de vivre ici et donc j'ai commencé à collectionner des objets marocains dont une collection très importante de tissages, principalement des tissages ruraux. Cette collection se compose de broderies, de tissages et de costumes festifs, donc des costumes de cérémonie, et aussi de tissages qui ont été moins remarqués par les visiteurs du début du siècle, c'est-à-dire des sacs qui sont assez extraordinaires et qui étaient décorés d'une façon très sobre et très noble jusqu'aux grands tissages cérémoniaux comportés que les femmes portaient durant des cérémonies, durant leur mariage, durant des fêtes, etc., qui sont très richement décorés. Cette collection a été faite pour préserver le patrimoine du Maroc. C'est une collection que j'ai voulu constituer. Pour moi, ça a toujours été de créer ce qui m'attirait le plus, ce que je pensais étaient les objets les plus importants, pas seulement du point de vue de leur qualité, mais aussi du point de vue de l'esthétique. Donc, ce n'est pas facile de collectionner ce genre de tissage lorsqu'on a cette perspective. Mais je pense avoir réussi à assembler une grande collection d'objets qui sont très esthétiques et qui sont représentatifs en même temps de la grande qualité des tissages marocains. J'ai toujours essayé, et j'ai réussi, je pense, à avoir l'histoire de ces tissages, parce que ce n'est pas important d'avoir juste le tissage, mais aussi d'avoir son histoire. Et les femmes, généralement des femmes d'un certain âge, qui savaient comment tisser ces pièces, donc j'ai pu avoir des informations très intéressantes sur l'histoire de ces tissages. J'ai un conservateur qui travaille pour moi depuis 25 ans, et nous passons nos journées à préserver ces tissages pour leur donner une valeur culturelle, historique, dans ce pays. Je vais aujourd'hui vous présenter quelques tissages de ma collection, et je suis très heureux de les faire connaître au public marocain, en premier, à Marrakech, à Dar el Bacha, au Musée des Confluences. Monsieur Mehdi Khotbi, président de la Fondation Nationale des Musées du Maroc, a eu la gentillesse de m'inviter pour présenter ma collection d'art du Maroc dans les musées nationaux au Maroc. Et donc nous avons commencé par cette exposition-là, cette exposition qui s'appelle Fou Mesguide, et tout de suite venue à l'esprit, parce que ça nous fait penser, n'est-ce pas, aux caravanes de celles qui sillonnaient le désert, le Sahara, où il y avait des populations et des ethnies différentes qui se sont installées dans le sud du Maroc, et qui se sont installées dans des villages de Fou Mesguide, soit des villages arabes, soit des villages amazires, qui ont apporté avec eux un style, n'est-ce pas, plus subsaharien, plus africain dans ce sens, aux créations que les femmes faisaient dans ces villages. Et c'est justement ces objets-là que j'ai exposés et que nous allons présenter durant cette exposition qui s'appelle Du sel au fil. Pourquoi du sel ? On pense aux caravanes qui sillonnaient le désert, qui apportaient du sel, de l'ivoire et d'autres produits comme de l'or. Et le fil, en fait, c'est la broderie, le tissage. J'ai donc sélectionné une quarantaine de broderies et de tissages de ma collection. Une grande partie est représentée par des voiles de mariés de la tribu des Oulad Hlal, fabriqués des voiles et des châles. Ces tissages-là et ces broderies étaient faits par des femmes qui ont appris à faire la broderie par un homme qui est mort dans les années 60. Au départ, il y avait des brodeurs juifs amazires, berbères. Ces maîtres artisans-là sont partis dans les années 50-60, ont enseigné dans des villages tribaux l'art de la broderie à certains artisans qui ont pris la relève. Et un de ces artisans, il avait appris à une femme à broder. C'était la seule avec qui il avait travaillé. Qui, à sa mort, a pris la relève et a continué à produire ces broderies. Et qui a appris à d'autres femmes à fabriquer aussi des châles qu'on appelle kina en arabe littéraire et gna en arabe dialectal. Vous allez remarquer dans l'exposition, en rentrant à gauche, la première salle, c'est une petite alcove, où on trouve un châle tout noir qui est fabriqué avec un tissu synthétique que les femmes achetaient dans les souks. Elles traçaient leur broderie sur ces tissus avec une pointe de savon pour faire l'esquisse de son dessin. Donc elles devaient déjà imaginer l'aspect qu'aurait eu ce châle à la fin. Les châles les moins brodés, les moins ouvragés, étaient portés tous les jours. Elles se recouvraient la tête, les épaules et enroulaient son corps. Et en même temps, elles pouvaient aussi couvrir son visage. Il y avait un châle qu'elles portaient durant des cérémonies, qui lui était très chargé, qui avait des dessins, enfin des broderies qui étaient sur presque la quasi-totalité de ce châle, de ce kina. C'était donc des pièces qui étaient réservées aux grandes cérémonies et parfois même au mariage de la femme qui le portait. Vous allez remarquer dans cette première salle, dans l'alcove, un de ces tissages de ces voiles. Si vous continuez, vous allez trouver la grande salle où il y a ces châles qui sont vraiment très ouvragés et qui sont des châles de prestige. Chacune crée son dessin. C'est pour ça qu'il y a une diversité et une beauté dans ces châles qu'on ne retrouve pas ailleurs, puisque c'est l'imagination, c'est le savoir-faire, c'est la qualité de la brodeuse qui faisait la différence. Même dans les couleurs, il y a des couleurs généralement oranges avec un peu de jaune, un peu de rose. Et puis il y a aussi des couleurs très fortes comme du violet, du rouge et en plus une couleur absolument extraordinaire, c'est un vert fluo. Cette couleur-là, en fait, identifiait les femmes. C'est-à-dire quand on voyait les femmes de Ouladhlal, on savait qu'elles étaient de Ouladhlal, par exemple dans les souks, parce qu'elles avaient justement ce vert fluo. C'était une façon d'identification, c'était une carte d'identité. Il y avait aussi deux catégories de châles, celui qui était porté par les femmes qui étaient mariées et celui qui était porté par des femmes non mariées. Et les jeunes filles portaient un châle qui n'avait pas de franges et de pompons, alors que ceux des femmes mariées étaient toujours avec des franges et des pompons de couleurs différentes. Dans la deuxième salle, on trouve les châles les plus ouvragés, donc les kinas les plus ouvragés des Ouladhlal, et la troisième salle qui est en face, se trouve la salle où j'ai réuni des groupes, au bout de 5-6 ans, des broderies qui représentent des fleurs sur les châles pour créer cette exposition dans cette salle que j'ai appelée la salle des fleurs. Et si on s'approche encore, on voit les détails de la broderie et apprécier les couleurs différentes que ces femmes ont utilisées, qui nous ramène au style subsaharien, parce qu'il y a un parfum subsaharien qui se dégage de ces couleurs-là. Et tout ça nous fait penser vraiment à l'esprit subsaharien. Et donc je voulais réunir dans cette salle les pièces les plus représentatives de ces femmes, en les représentant par des fleurs. La dernière salle, la quatrième, là je présente des choses assez différentes, mais du même village, donc des Ouladhlal, et cette fois-ci des tribus arabes et amazires. Ce sont des voiles qui sont tissées, et puis qui a été aussi teint en tie-dye, c'est-à-dire c'est une technique qui est connue en Afrique et au sub-sahara, dans laquelle on fait des nœuds et on teint la couleur des pièces. Ces voiles de mariés étaient portées uniquement pour le mariage, durant la cérémonie de mariage. Ces voiles-là sont assez particuliers, parce qu'à mon avis, vraiment, ils dégagent un aspect très, très subsaharien de par leur couleur. Ce rouge et cet orange et la simplicité du dessin, encore une fois, ça nous fait penser à tout ce style qui vient de l'Afrique subsaharienne. et on espère que ces pièces assez représentatives de l'art marocain attireront beaucoup de gens, parce que c'est la première fois que nous exposons, non seulement au Maroc, mais dans le monde, comme je l'ai dit, des broderies et des tissages de cette région-là, qui étaient inconnues jusqu'à ce jour, depuis qu'on a ouvert l'exposition. Et il faudrait vraiment les découvrir et découvrir la façon qu'ils ont été présentés. Et j'ai le plaisir de remercier aussi l'équipe du musée qui m'a aidé, qui a fait beaucoup de suggestions pour qu'on les présente de cette façon-là, parce que ces pièces doivent être vues comme des œuvres d'art, parce qu'elles sont des œuvres d'art. Bonjour à tous, je m'appelle Salima Itzenbak, je suis le conservateur du musée des confluences d'Al-Bacha à Marrakech, où nous sommes actuellement. C'est un musée qui fait partie des musées gérés par la Fondation nationale des musées du Maroc, et c'est un musée qui a pour vocation de refléter les apports qui ont forgé l'identité du pays. Et dès le 1er octobre 2020, nous célébrons une collection privée de M. Lucien Viola, donc c'est une collection qui reflète des broderies du sud du Maroc. L'idée derrière cette exposition est de refléter et de mettre en exergue le brassage culturel du sud-est du Maroc à travers une série de broderies, une série de châles appelées vernaculairement Gner. Et donc il y a également une collection de Teknbust, qui sont des voiles portés par la mariée de cette région le jour de son mariage et de sa visite à sa belle famille. En cette période de pandémie, le musée des confluences d'Al-Bacha invite le public, à la fois local et national, à venir voir nos expositions et à profiter de la beauté de l'espace. C'est vraiment un espace magique. Et donc nous souhaitons accueillir notre public pour redonner espoir et pour encourager tous les visiteurs à venir en toute sécurité. et pour nous souhaitons accueillir notre public. Merci. 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 Merci.